Bonjour à tous, donc je vais vous parler d'hydrodynamique, alors peut-être que comme vous, comme moi, quand vous entendez hydrodynamique, vous pensez à la physique du 19e siècle et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine là, je me suis dit mais qu'est ce qu'il y a bien à inventer au, alors j'ai commencé au 20e siècle et encore plus au 21e siècle, sur cette science qui a presque 200 ans d'existence. Et on s'aperçoit assez vite qu'en fait avec le développement de, à la fois de nouvelles techniques expérimentales, de nouveaux systèmes aussi, et bien c'est un domaine qui s'est en permanence renouvelé et qui reste tout à fait d'actualité et très très riche, y compris à notre époque, et vous allez voir ça couvre à peu près tous les domaines de la physique. Alors quand on pense hydrodynamique, on pense d'abord et avant tout probablement aux applications. Alors des applications, je vous en montre quelques-unes ici, vous en avez entendu parler ce matin lorsque vous essayez de comprendre la physique des océans, bien entendu il faut comprendre l'hydrodynamique de l'océan, comprendre comment se forment et comment évoluent les tsunamis par exemple. De la même façon en météorologie, si vous voulez prédire le temps ou le climat, là aussi il va falloir développer des modèles hydrodynamiques qui vont coupler à la fois l'atmosphère et l'océan. Donc là c'est pour les applications purement géophysiques qui sont directement appliquées aux problèmes de cette journée, mais bien entendu aussi à des problèmes d'aérodynamique ou d'hydrodynamique lorsque vous voulez par exemple optimiser la carène d'un bateau pour faire un voilier qui va le plus vite possible ou le fuselage d'un avion comme ici à Rafale. Donc tout ça ce sont des applications complètement concrètes, de technologies complètement modernes de cette hydrodynamique. Alors maintenant, du point de vue de la physique, l'hydrodynamique en fait c'est une science qui va se développer sur tous les domaines de la physique. C'est à dire que c'est pas uniquement la physique de tous les jours qui va utiliser de l'hydrodynamique comme donc ici des bateaux, l'eau, le temps etc. Mais que vous soyez féru d'infiniment petit ou d'infiniment grand, il est très probable qu'à un moment ou un autre, vous allez être amené à utiliser de l'hydrodynamique pour étudier les systèmes qui vous intéressent. Donc là aussi je vous donne juste quelques exemples de domaines dans lesquels l'hydrodynamique va intervenir. Donc dans l'infiniment grand, dans la science de l'univers, par exemple si vous voulez comprendre la structure du soleil, il va falloir comprendre comment le plasma va se déplacer à l'intérieur du soleil, comment l'énergie va être transportée par convection depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur du soleil. Vous avez ici des objets qui sont des étoiles à neutrons dans lequel vous avez une dynamique très complexe de superfluides, de neutrons, de tourbillons qui expliquent pourquoi est-ce que ces objets tournent très vite et pourquoi est-ce qu'ils se mettent à ralentir. Dans les superfluides et dans l'infiniment petit maintenant dans le monde de la mécanique quantique, ça c'est des photos d'un condensat de Bose-Einstein, ne posez pas la question ce que c'est, c'est un objet quantique qui est un en rotation, un comportement très étrange puisqu'il va se créer des tourbillons, chaque point noir ici est un tourbillon, et ces tourbillons s'agencent selon un réseau très régulier, un réseau cristallin très régulier, il faut essayer de comprendre l'hydrodynamique de cet objet très spécial. Quand on va à des échelles, donc ça c'est à peu près une échelle de 100 micromètres de taille, quand on va à des échelles plus petites, ici c'est ce qu'on appelle la nanofluidique, pour ceux qui ont visité le laboratoire de Lili-Éric Bocquet hier, ils en ont probablement entendu parler, c'est qu'est-ce qui se passe quand on va essayer de faire passer un fluide à l'intérieur d'un tuyau extrêmement petit, de la taille d'un nanomètre, de quelques nanomètres ici, d'un nanotume de carbone. Et finalement, si vous allez encore à l'échelle inférieure, si vous allez à taille du noyau, les gens de la physique des hautes énergies ont été très surpris lorsqu'ils ont fait des collisions entre des ions lourds, à très très haute énergie, dont des accélérateurs de particules, et se sont aperçus que ce qu'ils appellent le plasma de quarkluon qui se formait au moment de la collision, obéissait aux lois de l'hydrodynamique. Donc vous voyez, on a couvert toutes les échelles, depuis les échelles astrophysiques jusqu'à l'échelle nucléaire, et à chacune de ces étapes, on rencontre de l'hydrodynamique. Donc c'est vraiment une science qui a des applications à peu près dans tous les domaines de la physique et pas uniquement ceux de la vie de tous les jours de notre échelle. Alors si vous n'êtes pas intéressé par la physique, mais si vous êtes intéressé par les mathématiques, il faut voir que comprendre du point de vue mathématiques les équations hydrodynamiques, c'est un des problèmes fondamentaux des mathématiques, à tel point que ça constitue un des sept problèmes du millénaire qui a été posé par l'Institut clé pour les mathématiques. Donc c'est comprendre l'équation de Navier-Stokes, vous ne savez pas ce que c'est, mais l'équation de Navier-Stokes, c'est l'équation qui régit les fluides classiques. Et pour vous montrer tout ce qui reste à faire, il suffit de regarder quel est le défi. Le défi, ce n'est pas d'essayer de résoudre cette équation. Ça personne n'imagine pouvoir résoudre ou trouver une méthode systématique de résolution de ces équations analytiquement. Il suffit simplement de faire des progrès substantiels dans la théorie mathématique de cette équation. Progrès substantiel, on ne vous demande même pas d'aller jusqu'à la résolution, c'est juste ça. Donc c'est vous dire l'ampleur du travail qui reste à faire sur la compréhension mathématique de cette équation. Alors comme je viens de vous le dire, l'hydrodynamique c'est un domaine qui est extrêmement vaste, donc en 50 minutes, je n'ai absolument pas l'ambition de vous montrer tout ce qui se fait de nos jours dans tous ces domaines que j'ai mentionnés. Donc comme le thème de la journée c'est les océans, j'ai décidé de focaliser ma présentation sur les vagues. Parce que dans un certain sens, les vagues c'est presque ce qui va caractériser l'océan ou en tous les cas les étendues d'eau que l'on contoie, que ce soit des mers, des océans ou des lacs. Si vous aviez à définir ce que c'est qu'un lac et un océan, c'est effectivement une étendue d'eau qui a l'air plus ou moins plate. Mais si vous avez quelque chose de parfaitement plat, si vous essayez par exemple, si vous êtes un concepteur de jeux vidéo ou d'animation 3D et que vous représentiez une mare ou une étendue d'eau complètement plate, vous allez voir que ce n'est pas du tout réaliste. Vous auriez quelque chose qui a l'aspect d'un miroir essentiellement, parce que ça va être une surface plate, réfléchissante, ça c'est ce qu'on appelle un miroir ou un carreau ou une vitre. Ce qui caractérise essentiellement la surface de ces étendues d'eau, c'est le fait qu'elles soient en permanence agitées de remous, justement de vagues, et à tel point qu'on utilise dans certains cas le même mot pour désigner à la fois les vagues et l'océan, puisqu'on utilise dans les deux cas l'ombre comme mot pour désigner les deux. Donc c'est vraiment un aspect constitutif important des propriétés des océans, le fait qu'à la surface des océans ou des rivières, n'importe quelle étendue d'eau un peu grande, il y a des vagues qui se propagent. Et donc je voudrais vous décrire quelques aspects de la physique de ces vagues. Alors par ailleurs, une petite différence par rapport aux océanographes, alors les océanographes adore sillonner le monde pour étudier en direct les objets qui les intéressent, c'est-à-dire les océans en l'occurrence. Les physiciens sont beaucoup plus casaniers, vous les voyez rarement sortir de leur laboratoire. La distance maximale à laquelle on va pouvoir aller, c'est le bassin du Luxembourg. Et donc ça veut dire que les expériences qu'on va faire, elles doivent tenir dans un laboratoire. Donc ça veut dire qu'on ne va pas regarder des expériences sur des très très grands systèmes, c'est des plus petits systèmes qui sont accessibles directement au laboratoire et donc très faciles à étudier dans son laboratoire où on travaille. Alors je vais aborder 2-3 problèmes précis d'hydrodynamiques. Je vais essayer de rentrer dans certains détails techniques. Donc je vais faire un petit peu de maths, mais je pense que c'est intéressant parce que vous verrez que justement dans cette idée qu'il y avait des problèmes qui étaient assez anciens, qu'on pensait être bien résolus et dont on a découvert assez récemment que la situation était plus compliquée que ce qu'on passait initialement. Et pour comprendre les subtilités de cette complexité et pour comprendre comment est-ce qu'on a réussi à finalement avoir le fin mot sur ces problèmes-là, eh bien j'ai besoin de rentrer un petit peu dans des détails techniques. Donc je vais passer un petit peu de temps à revoir ou revoir avec vous certains aspects mathématiques vous verrez quand même assez basiques des vagues. Alors le problème que je voudrais aborder, c'est donc les vagues et le sillage de Kelvin. Le sillage de Kelvin, simplement le sillage que vous voyez derrière un objet qui se déplace à la surface de l'eau, par exemple un bateau ou un canard. Alors on va parler d'ondes, on va parler de vagues. Donc je voudrais qu'on se mette tous à la même page et puis je vais vous rappeler deux trois petites choses que vous avez vues sur les ondes, que ce soit au lycée ou je ne sais pas si vous avez déjà refait ça en classe cette année. Donc les vagues sont des ondes, c'est synonyme quasiment des vagues et elles font partie de la classe des phénomènes modulatoires. Donc vous connaissez la lumière, le son, donc les vagues à la surface de l'eau, la houle. Mais vous savez qu'en mécanique quantique aussi, on décrit la matière à l'aide d'ondes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une onde ? C'est un phénomène physique qui va osciller à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc si je représente par exemple ici la hauteur de l'eau en fonction de la position ou en fonction du temps, eh bien ça va osciller et il y a une période spatiale ou temporelle dont vous savez qu'elle s'appelle la longueur d'onde pour la période spatiale et la période pour la période temporelle. Quand vous avez ce qu'on appelle des ondes sinusoïdales, eh bien on va représenter la hauteur de l'onde en fonction de la position et du temps, avec cette formule-là, h0 c'est l'amplitude de l'onde, c'est la hauteur de vos crêtes, fois ce cosinus de ωt moins kx. ω c'est ce qu'on appelle la pulsation, c'est 2π sur t, 2π sur la période, k c'est le vecteur d'onde, c'est 2π sur lambda. Alors vous savez aussi qu'à cette onde est associée une vitesse. Alors soit au choix cette vitesse, cette célérité, c'est le rapport ω sur k ou si vous préférez le rapport lambda sur t. Et dans les problèmes, dans les systèmes que vous aviez étudiés jusqu'à présent, en général c'est les ondes acoustiques ou les ondes lumineuses, eh bien cette célérité est indépendante de la longueur d'onde. On a ce qu'on appelle un milieu linéaire ou non dispersif. Pour les ondes sonores, la vitesse, la célérité est d'à peu près 300 mètres par seconde. Pour la lumière, elle est de 300 000 km par seconde dans le vide. Et ça ne change pas. Alors pour la houle, la situation est un petit peu plus compliquée. Le problème de la houle du point de vue hydrodynamique a été résolu au Xe siècle par Eri. Et ce qu'il a montré, c'était que la relation de dispersion qui relie la pulsation au vecteur d'onde, ou si vous voulez la période et la longueur d'onde, n'est pas aussi simple que ce que vous aviez précédemment, puisqu'il a montré qu'ω, la pulsation, est égale la racine de G, c'est la constante de gravitation, 9,81 mètres par seconde carré, fois K. Alors pourquoi est-ce que la gravité apparaît ? C'est tout simplement parce que si la surface de l'eau oscille, c'est tout simplement parce que lorsque vous essayez de vous créer une onde comme ceci, vous allez mettre de l'eau au-dessus du niveau zéro et la force de gravité va la faire retomber. De la même façon, quand on fait un creux ici, quand on fait un trou ici, la poussée d'Archimède, l'eau va remonter et va avoir tendance à refermer cette cavité dans l'eau. Donc c'est vraiment la gravité qui est le moteur de cette houle. C'est pour ça qu'on appelle ça des ondes gravitaires. Et donc c'est pour ça que le G est dans la relation de la gravité. Maintenant, je vous ai dit que la célérité des ondes, c'était le rapport ω sur K. Si vous faites le rapport ω sur K, ce que vous constatez immédiatement, c'est que vous avez une célérité qui est racine de G sur K. Et donc ça veut dire que vous avez une célérité qui n'est pas constante, qui va dépendre de la longueur d'onde que vous allez considérer. Pour des grandes longueurs d'onde et des petits K, vous avez des grandes célérités. Au contraire, pour des petites longueurs d'onde ou des grands K, vous avez des petites célérités. Donc la célérité va dépendre de la longueur d'onde. Donc ça, ce sont les situations les plus simples que l'on puisse imaginer. Ce sont ce qu'on appelle ces ondes sinusoidales qui s'étendent infiniment loin. puisque votre cosinus s'étend de X vers l'infini à ma droite. Dans des situations plus réalistes, évidemment, on a des ondes qui sont plus localisées. Donc l'exemple le plus connu, c'est ce qui se passe lorsque l'on va avoir un objet comme un caillou ou une goutte d'eau qui va frapper une étendue d'eau. Par exemple, ce qu'on se faisait ici. Donc si vous voyez, au moment de l'impact, vous créez des ondes et ces ondes se propagent. Et ce que l'on constate, c'est qu'on n'a pas des belles ondes sinusoidales, tout simplement parce qu'avant un certain moment, il n'y avait pas d'ondes du tout. Et puis les ondes sont apparues uniquement à un certain moment. Et donc, ça veut dire que l'extension de ces ondes est finie. Donc ce qu'on voudrait essayer de comprendre, ce que je voudrais essayer de comprendre avec vous, c'est quelle est la vitesse de ce qu'on appelle ces paquets d'ondes. C'est-à-dire des ondes qui sont localisées à la fois spatialement et temporellement. Vous allez voir qu'il y a une petite subtilité par rapport à ce que vous connaissiez avec les ondes sinusoidales. Alors pour ça, j'ai besoin d'introduire une notion qui est la notion de paquet d'ondes et de vitesse de groupe. Alors un paquet d'ondes, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui a été essentiellement inventé par Joseph Fourier, qui est un mathématicien du début du XIXe siècle, qui a montré que lorsque vous avez une onde, même lorsqu'elle ne s'entend pas de moins l'infini à plus l'infini, lorsqu'elle a l'allure que je vous ai montrée tout à l'heure, on pouvait toujours la décomposer comme des ondes sinusoidales. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez que les ondes interfèrent, c'est-à-dire qu'on peut faire se propager plusieurs ondes, et puis il va y avoir des interférences constructives ou destructives, suivant que la phase de ces ondes s'ajoute, c'est-à-dire qu'elle varie simplement d'un nombre entier de fois 2π, ou alors elle se retranche lorsque les phases relatives de vos ondes varient de π plus un nombre entier de fois 2π. Imaginez que je parte avec une onde sinusoïdale, avec une amplitude H1 et un vecteur d'onde K1, donc j'écris sous la forme H1 cosinus au méga K1T moins K1X. Je peux rajouter une deuxième onde, donc j'en mets une deuxième, qui va avoir une autre amplitude H2 et un autre vecteur d'onde K2. Donc je fais la somme des deux, puis j'ai une autre onde. J'ai une troisième onde, je peux en rajouter une quatrième, une cinquième, etc. Je peux en mettre autant que je veux, et même à la limite, je peux en mettre tellement que les traits que j'ai fait ici sont tellement resserrés les uns aux autres qu'ils vont apparaître de façon continue. Donc à ce moment-là, je vais avoir un H qui va dépendre du vecteur d'onde K de façon continue, et la somme que j'ai écrite précédemment devient une somme continue, c'est-à-dire une intégrale. Donc on va écrire que l'amplitude au point X à l'instant T va s'écrire comme une intégrale sur le vecteur d'onde K, d'un H de K, donc c'est la généralisation de mes H1, H2, H3, H5, etc., fois toujours le même cosinus oméga T, oméga T moins KX. Et donc ça, ça génère un paquet d'ondes. Et ce que Fourier a montré, c'est qu'en fait n'importe quel paquet d'ondes pouvait s'écrire de cette façon-là. C'est-à-dire que l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure où on fait tomber une goutte d'eau à la surface d'un liquide, eh bien peut se décrire exactement sous la forme de ce paquet d'ondes-là. Donc si j'écris H de X et de T, ça va faire une courbe en cloche, exactement un peu comme celle-là, sauf qu'ici sur l'axe d'I que je vais avoir X et pas K, et puis cette courbe va se déplacer continue. La question que je me pose, c'est où est la position du maximum ? Donc c'est une cloche, c'est une onde qui va se déplacer, et où est la position du maximum ? L'argument pour comprendre la position du maximum est relativement simple. L'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, on va sommer des ondes les unes avec les autres. Et de façon à avoir le maximum d'ondes, ça veut dire que toutes les ondes doivent osciller en phase les unes avec les autres. Donc ça veut dire que si je considère la phase de chacune de mes ondes, ce ωt moins Kx ici, eh bien ça doit être essentiellement le même pour tout le monde, comme ça toutes les ondes vont interférer constructivement les unes avec les autres, et puis ça va amplifier le signal. Si jamais vous aviez une phase qui allait dépendre de K, quand je vais faire ma somme, eh bien des fois je vais sommer en phase, des fois je ne vais sommer pas en phase, et donc j'ai avoué un signal qui va être diminué. Donc je vais chercher à quelles conditions ce Φ de K ne va pas trop varier lorsque K va changer. Donc je vais imaginer que mon paquet d'ondes, ici comme ceci en K, il est centré au voisinage de K1, et puis sur une largeur que j'appelle delta K, et je vais supposer que delta K n'est pas trop grand pour pouvoir définir une longueur d'ondes moyenne de mon paquet d'ondes. Si j'écris Φ de K1 plus delta K, donc pour savoir de combien la phase a varié entre là et là, disons, eh bien si je suppose que delta K n'est pas trop grand, je vais pouvoir faire un développement limité de Φ de K en puissance de K, donc dire que c'est Φ de K1 plus d'φ sur dK fois delta K, plus des termes qui ne m'intéressent pas à ce stade-là. Et la condition pour avoir un maximum, c'est de dire que je veux que la phase ne change pas, pour que pour toutes les valeurs de K, que ce soit K1, K1 plus delta K, et tout ce qu'il y a entre les deux, eh bien toutes les ondes interfèrent constructivement en phase, et donc j'ai là une amplification de mon signal. Donc je vais imposer à dΦ sur dK d'être égal à 0. Alors dΦ sur dK c'est quoi ? Je vous le rappelle, c'est ça son expression, donc c'est dΜK sur dK fois T, moins X. Et je veux que ça se trouve égal à 0. Et ça, quand est-ce que ça se produit ? Eh bien ça se produit lorsque X sur T égale dΜK sur dK. Dit autrement, ça se produit lorsque X est égal à dΜK sur dK fois T. Donc ça veut dire que la position du maximum, X, se déplace linéairement avec le temps, à une vitesse qui est ce qu'on appelle la vitesse de groupe dΜK sur dK. Alors si vous aviez une relation de dispersion linéaire comme les ondes acoustiques, les ondes électromagnétiques, ω de K est égale à C fois K, où C est une constante, vous allez voir que la vitesse de groupe est égale à la célérité de vos ondes, avec ce qu'on appelle la vitesse de phase, et il n'y a pas de distinction à faire entre ces deux notions. Dans le cas qui nous intéresse, pour la houle, on a dit que la relation de dispersion, c'était ω égale racine de GK. Donc si je fais d sur dK de racine de GK, c'est 1,5 de racine de G sur K. Ici, on reconnaît la célérité des ondes, telle que j'avais écrite tout à l'heure. Et donc la vitesse de groupe, c'est C sur 2, c'est la moitié de la célérité, telle que vous l'aviez définie en passé. Et vous allez voir que ce C sur 2, ici, va avoir une importance capitale, lorsqu'on va essayer de comprendre les phénomènes de sillage. Ok ? Donc c'est à peu près la partie la plus technique dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais elle est importante. Et c'est une notion que vous verrez dans la suite de vos études, très probablement. Alors je voudrais appliquer ça à un problème très simple. Le problème que je vous ai montré tout à l'heure, l'impact d'une goutte sur une surface, une étendue d'eau, c'est un problème qui est très spectaculaire, ça fait des très beaux films, vous en trouvez plein d'exemples sur YouTube ou dans les banques de vidéos. Mais si vous êtes un physicien du XIXe siècle, comme c'est un phénomène qui est transitoire, extrêmement rapide, eh bien c'est un problème qui est assez difficile d'accès expérimentalement. Il a fallu en réalité attendre le développement des caméras rapides pour être capable de réellement faire une étude théorique et expérimentale quantitative de ces phénomènes. Ce qui est plus simple à étudier, si vous êtes Lord Kelvin à la fin du XIXe siècle, c'est le problème du sillage. C'est-à-dire que vous prenez un objet tel qu'un canard et vous savez que lorsqu'un canard, un cygne ou un bateau se déplace à la surface de l'eau, il va générer derrière lui un sillage, des vagues. Et ça, c'est un phénomène qui est permanent, donc on peut étudier assez facilement. Donc c'est Lord Kelvin, comme je vous le disais, qui a fait ça pour la première fois et qui a montré, enfin qui a montré et postulé que l'angle du sillage derrière le canard, ici, était en fait donné par un résultat qui est assez simple et assez remarquable, puisque cet angle ne dépend pas de la vitesse du canard, ne dépend pas de la forme du canard, et est donné par cette équation-là, sinus alpha égale 1 tiers, tout simplement. Ce qui fait un angle à peu près de 20 degrés. Si vous regardez, quand vous voyez un canard, ça fait effectivement à peu près ça. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu d'où vient ce résultat. Vous allez voir qu'une fois que vous avez compris cette notion de vitesse de groupe, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Donc l'idée, l'hypothèse de Kelvin, c'est de dire que le sillage est stationnaire. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, le sillage ne dépend pas du temps lorsque vous êtes assis avec le canard. Dans le référentiel du canard, le sillage ne change pas de forme. Les vagues se propagent avec le canard. Alors, regardons une onde dans le référentiel du létang. Je prends une onde sinusoïdale, puisque de toute façon, je vous ai dit que n'importe quelle onde allait pouvoir se décomposer sous la forme d'ondes sinusoïdales. Alors, simplement, je change un petit peu mes notations, parce que maintenant, je vais avoir des ondes qui vont se déplacer dans toutes les directions, pas uniquement dans la direction X. Donc, j'écris que l'amplitude de l'onde, qui va dépendre de la position R sur la surface de l'étang et du temps T, va s'écrire comme H0 cos ω kt, c'est comme avant, moins K escaler R, alors, avant, j'avais un Kx ici, ici, j'ai un K escaler R, j'ai remplacé mon vecteur d'onde K, qui était uniquement dans la direction X, par un vecteur d'onde K, maintenant, qui est arbitraire, et dont la direction est donnée par la direction de propagation de l'onde, et le module est toujours donné par 2 pi sur lambda. Si vous avez K parallèle à X, vous retrouvez Kx, c'est comme avant. Simplement, on généralise ça avec une onde qui se déplace dans n'importe quelle direction. Maintenant, je voudrais regarder ce qui se passe dans le référentiel du canard. Donc, le canard va repérer les positions par rapport à lui-même, donc, il va repérer les positions par un vecteur R', qui est donné par R, la position dans le référentiel de l'étang, du laboratoire, on va dire, moins Vt, la position du canard à l'instant T. Si vous prenez R' égale à 0, vous voyez que R égale à Vt, donc vous êtes en train de suivre le canard dans le référentiel de l'étang. Si je remplace R par R' plus Vt dans cette expression-là, je vois que H de R' et de T, c'est H0 cosinus oméga T moins K R' moins K Vt. Donc, il y a ce nouveau terme qui provient de cette expression de changement de référentiel. Donc, ça, c'est l'onde dans le référentiel du canard. Vous voyez que le temps, alors, la dépendance en position n'a pas changé, c'est toujours un casque à l'R, ça, ça n'a pas changé, le vecteur de l'onde ne change pas. En revanche, la dépendance temporelle est modifiée, puisque vous voyez la dépendance temporelle ici, il y a oméga K T, et puis là, un casque à l'RV fois T. Donc, si je la rassemble en deux, je vois que la pulsation de l'onde pour le canard n'est plus oméga K, mais c'est oméga prime de K est égale à oméga K moins K V. Ça, c'est un effet que vous connaissez bien, ça s'appelle l'effet Doppler, c'est le fait que lorsque vous regardez une onde depuis un référentiel de mouvement, eh bien, la fréquence de cette onde est modifiée proportionnellement à la vitesse de l'objet qui se déplace. Donc, c'est une démonstration de l'effet Doppler dans le cas des ondes de surface. Donc, l'hypothèse de Kelvin, c'est de dire que, comme dans le référentiel du canard, le sillage doit être stationnaire, eh bien, il ne doit pas y avoir dépendance temporelle de votre onde. Donc, on ne peut avoir qu'oméga prime de K est égale à zéro. Donc, on va imposer que oméga de K soit égale à K-scalervé. Donc, ça veut dire quoi ? Imaginez, donc ici, je trace la vitesse du canard. K, c'est une onde qui était mise dans la direction θ. Donc, elle se propage comme ceci si je représentais quelques surfaces d'ondes. Je veux que oméga de K soit égale à KV K-scalervé, donc KV cosinus θ. Donc, vous voyez qu'une fois que vous connaissez l'angle θ, eh bien, vous connaissez le vecteur K, ou la longueur d'onde de la houle qui a été émise. Graphiquement, je vais vous présenter ça de la façon suivante. Oméga de K sur K, si vous vous souvenez, c'est la célérité de l'onde, c'est racine de G sur K que je trace ici. Vous prenez V cos θ et vous en déduisez comme ceci le K qui est émis dans la direction θ. Donc, c'est la simple chose qu'il faut retenir. Quand vous connaissez la direction θ, vous savez quelle est la longueur d'onde qui va être émise d'après cette condition de stationarité. Alors, une petite remarque, c'est que comme V cos θ est toujours plus petit que V, ça veut dire que tout ce qui se passe ici est interdit, vous n'y avez pas accès. Donc, je prends mon canard, à T égal à 0, il est ici, et puis il va se déplacer dans cette direction-là. Donc, à T égal à 0, il va émettre des ondes et on va faire l'hypothèse qu'en se déplaçant, il va faire exactement comme les impacts de mes gouttes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, à chaque instant, il passe d'un endroit à l'autre et il va émettre à chaque fois un paquet d'ondes qui ressemble au rond dans l'eau que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, dans la direction θ, il va émettre des ondes et ces ondes se déplacent, comme on l'a dit, à la vitesse de groupe. C'est un paquet d'ondes qui est émis instantanément. La vitesse de groupe, c'est la moitié de la célérité, donc c'est C sur 2 et on a vu que la célérité, c'était V cos θ. Donc, c'est V cos θ divisé par 2 fois le temps. Donc, le paquet d'ondes, au bout d'un temps T, il s'est déplacé jusqu'à ici, Vg fois T qui est égal à V sur 2 T cos θ. On peut envoyer des ondes dans toutes les directions θ et quand je fais varier, je vais convaincre assez facilement que le paquet d'ondes qui est émis à l'instant T égal à 0 se retrouve à l'instant T sur ce cercle qui est là. Donc, quand je prends cos θ égal à 0, il a un diamètre Vt sur 2. Donc, ça, c'est l'onde à l'instant T émise par le canard à l'instant T égal à 0. Elle se trouve sur ce cercle-là. Alors, évidemment, à l'instant T, le canard, il n'est plus en T à ce point-là. Il s'est déplacé, V c'est la vitesse du canard, il s'est déplacé à cet endroit. Il est en Vt. Donc, le canard, il voit derrière lui des ondes, des perturbations de la surface qui sont dans cet angle-là, dans ce cône-là. Si je veux calculer l'angle de ce cône, c'est très simple. Je prends le sinus de l'angle donné par le rapport de ça par ça. Ça, c'est le rayon du cercle. C'est Vt sur 4. Ça, c'est 3 Vt sur 4. Et donc, vous obtenez sinus alpha égal Vt sur 4 fois 3 Vt sur 4. Ça vaut 1 tiers. On retrouve le 1 tiers de quel est. Et ce qui est remarquable, c'est que ça ne dépend pas de T. Donc, ça veut dire que quel que soit le moment où j'ai... Donc, ici, j'ai écrit les ondes qui ont été émises par le canard à l'instant T égale à 0. Mais évidemment, il a mis des ondes avant et après. Et toutes ces ondes vont être décrites par un cercle qui va être inscrit dans le cône qui est là-dedans. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'argument de Kelvin pour comprendre le sinus, le 20 degrés associé au sillage d'un canard ou d'un objet qui se place à la surface. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un résultat assez ancien qui a plus de 100 ans maintenant et qui était admis que tous les gens répétaient sans réfléchir un petit peu d'où ils venaient et sans même vérifier vraiment s'il était complètement satisfait. Jusqu'à ce qu'on invente Google Earth. Et deux physiciens de Paris-Saclay, l'Université Paris-Saclay, Marc Rabot et Frédéric Moisy, qui en fait ont respectivement et enseignent l'hydrodynamique à l'ENS en première année, se sont dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser justement Google Earth pour tester cette prédiction, ce modèle ? Et ce qu'ils ont fait c'est simplement regarder sur les photos de Google Earth, isoler les bateaux et à partir des photos aériennes, donc des photos satellites, reconstruire le sillage et reconstruire l'angle mesuré, l'angle du sillage en fonction de la vitesse. Donc ici, vous avez un porte-container et puis là, probablement, un rebord beaucoup plus rapide. Et ce qu'ils ont constaté était assez perturbant. Donc on trace ici l'angle du sillage en fonction de ce qu'on appelle le nombre de froude, peu importe, c'est le rapport de la vitesse divisé par racine de GL, donc G c'est toujours le 981 puis L la taille du bateau. Et ce qu'ils ont montré, c'est que lorsqu'on a des petits nombres de froude, des petites vitesses, si vous voulez, des objets qui se déplacent lentement à la surface de l'eau, eh bien on a un angle qui est à peu près celui qu'on attend de 20 degrés. Mais dès qu'on a des objets qui se déplacent rapidement, comme un hors-bord par exemple, eh bien cet angle s'effondre et s'effondre comme 1 sur le froude, donc l'inverse de la vitesse. Donc complètement inattendu par rapport à la prédiction historique de Kelvin. Si vous regardez, un canard, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va se déplacer à peu près à une vitesse qui est probablement en dessous de 1 mètre par seconde, ça fait une taille de 10 à 2 cm, si je mets à peu près à 10, ça fait un froude qui est un peu plus petit que 1, donc c'est quelque chose par là, probablement ici, on est dans cette région-là où effectivement pour un canard, on ne s'attend à que ce ne soit pas très loin de la prédiction de Kelvin. parce que Kelvin avait pu penser que son argument était correct. Donc il a fallu revisiter l'argument de Kelvin et vous allez voir qu'à l'aide de ce qu'on a vu, on a tous les ingrédients pour comprendre ce qui se passe. L'hypothèse qui est prise en défaut par rapport dans les expériences ou dans les observations à l'aide de Google Earth, c'est le fait que quand je vous ai tracé le cerf, je vous dis voilà, c'est les ondes qui sont émises dans toutes les directions par le canard. Si j'émets des ondes dans toutes les directions, ça veut dire aussi que j'émets essentiellement des ondes dans tous les vecteurs d'ondes, toutes les longueurs d'ondes, puisqu'on a vu que la direction d'émission était directement reliée à la longueur d'onde de l'onde qu'on a émise. Or, il y a une règle assez générale qui est qu'un objet donné ne peut pas émettre de vagues ou d'ondes qui soit plus grande, qui ait une longueur d'onde plus grande que sa taille. Donc si lambda est forcément plus petit que L, ça veut dire que le vecteur d'ondes k que vous allez émettre, c'est 2pi sur lambda, je vous rappelle, il est forcément plus grand que 2pi sur L. Donc je vous remontre le graphe qu'on avait dit, voilà, je trace oméga de k sur k, je prends l'intersection entre v costena theta et la courbe, et voilà la valeur de k qu'il va falloir prendre. Et ce qu'on a fait comme hypothèse précédemment, c'est que toutes les valeurs de theta qui sont là-dedans, ou de k qui sont là-dedans, sont permises. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que au-delà de 2pi sur L, en fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas émettre d'ondes tout simplement parce qu'on émet forcément des longueurs d'ondes plus petites que la taille de l'objet. Donc ça veut dire que toutes les valeurs de theta ne sont pas permises. En particulier, si votre objet est tout petit, les valeurs de theta correspondent à des cosinus theta qui sont tout petits, donc des angles theta qui sont proches de pi sur 2. Je reprends mon diagramme de rayonnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en principe, pour pouvoir avoir cet angle, il faut être capable d'atteindre cet angle-ci. Et je viens de vous dire qu'en réalité, quand vous avez un objet qui est relativement petit, on est limité à cette région-ci. Ce qui veut dire que les vrais angles qui sont réellement concernés par l'objet qui se déplace, qui sont réellement émis par l'objet qui se déplace, sont dans ce cône-ci. Donc ici, on va avoir Vg fois t, la vitesse de groupe fois le temps. Et puis ici, on va avoir Vt. Donc vous avez un sinus alpha qui va être Vg sur t divisé par Vt, qui va être racine de gl divisé par V. Et donc vous trouvez le fait que l'angle sinus alpha va varier inversement proportionnellement au nombre de Froude, ou si vous voulez, inversement proportionnellement à la vitesse. Donc on comprend, à l'aide de cet argument, que l'angle se réduit lorsqu'on a des objets rapides tels que des hors-bords. Mais évidemment, il fallait inventer d'abord les hors-bords pour être capable de voir cet effet-là. Donc il y a une leçon à tirer de cette observation, c'est qu'il faut toujours se souvenir des hypothèses sous-jacentes à un résultat. C'est-à-dire qu'il y a des résultats qu'on répète en boucle en oubliant parfois les hypothèses qu'il y a derrière et ce qui amène de temps en temps à dire des bêtises. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question ? D'abord, pour des aspects esthétiques, c'est toujours assez joli ces sillages derrière des objets en mouvement à la surface de l'eau. Mais il faut bien voir que ce sillage crée ce sillage à un coût. C'est-à-dire que maintenir en permanence un sillage, maintenir en permanence des vagues, c'est un coût énergétique à fournir. Alors, comme on dit ou comme on devrait le dire maintenant, une bonne vidéo YouTube vaut mieux qu'un grand discours et je voudrais vous montrer une démonstration de cette histoire de sillage de vagues. Donc là, c'est une finale de championnat universitaire aux Etats-Unis. Donc, c'est du dos crôlé et il va falloir regarder ce qui se passe dans le couloir 7, cette personne-là. Voilà. Alors ça, on n'a pas le droit de le faire, en principe. Et la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le faire, c'est que les gens savent depuis très longtemps, depuis l'époque de Kelvin, que ce que je vous ai dit, quand on se déplace à la surface de l'eau, on génère des vagues. Il y a un coût énergétique à générer des vagues et donc ça vous ralentit. Ce qu'on appelle la résistance de vagues. Donc là, vous voyez les scores. Il a mis 4 secondes, je crois, au deuxième sur 27. Donc, c'est conséquent, cet effet-là. Donc là, c'est un petit peu anecdotique parce que je vous dis, les règles interdisent de faire ce genre de choses. Maintenant, si vous êtes plus féru d'architecture navale, eh bien, on constate, c'est ce qui est bien connu aussi, que si vous prenez sous-marin, eh bien, de façon un petit peu paradoxale, un sous-marin se déplace plus vite en immersion qu'à la surface. On pourrait se dire, pourquoi donc ? Parce que normalement, quand on est en immersion, la surface de contact entre le sous-marin et l'eau est plus importante, oui, mais quand vous êtes en immersion, vous ne générez pas de vagues. Et en général, cette résistance de vagues, ça compte pour un tiers de la friction. Donc, vous voyez ici des vitesses en plongée et en surface de sous-marins nucléaires. Et il y a des différences assez importantes. Vous voyez ici, donc, 46 km heure contre 28 km heure pour la classe Franklin des sous-marins américains, par exemple. Donc, c'est vraiment un effet qui est conséquent. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste pour vous dire qu'on s'était intéressé à ça avec Christophe Clannet et Adrien Benuzilio qui étaient en doctorat à l'époque et qui actuellement travaillent pour la start-up Tréo à San Francisco. Et donc, Adrien avait inventé et monté un instrument qui permet justement de mesurer cette résistance de vagues. Donc, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut mesurer cette résistance de vagues expérimentalement, c'est une espèce de pendule de torsion dans laquelle vous avez deux sphères. Vous avez une sphère qui est en immersion, une sphère qui est proche de la surface et on va déplacer ce pendule de torsion sous la surface de l'eau. En principe, si vous n'avez pas de surface, les deux sphères sont équivalentes et il devrait y avoir une même force de traînée entre les deux et donc le pendule de torsion devrait être équilibré. Maintenant, quand vous êtes proche de la surface, comme je vous l'ai dit, vous créez un sillage, même quand vous êtes en dessous, légèrement sous la surface, vous allez créer un sillage. Ce sillage va créer une force de résistance de vagues et donc va déstabiliser le pendule de torsion. Et donc comme la force est plus importante ici en haut qu'en bas, on s'attend à ce que le pendule parte dans cette direction-ci. Et donc en mesurant l'angle de déflexion de ce pendule, on est capable de mesurer la résistance de vagues et donc de tester ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'on peut mesurer comme ceci la résistance de vagues en fonction de la vitesse pour différents rayons, donc ça correspond de sphères, ça correspond aux différentes couleurs et différentes profondeurs d'immersion. Ici, c'est quelque chose de profond, il y a une petite résistance de vagues par exemple, et là, moins profond, il y a une grosse résistance de vagues. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aurait énormément de choses à dire, mais je voudrais passer à un sujet un petit peu plus compliqué, disons, qui est de savoir ce qui se passe quand on continue à réduire la taille des objets. Je vous ai dit que quand on réduit la taille des objets, on a ces problèmes sur la forme du sillage qui étaient liés à la longueur d'onde d'émission, mais quand vous avez des objets qui sont extrêmement petits, ce que je veux dire de la taille du millimètre, il y a un nouveau phénomène qui apparaît qui est la capillarité, la tension de surface. Et donc je voudrais discuter dans la dernière partie de mon exposé les effets de capillarité sur ces problèmes de sillage. Donc ce qu'on appelle le sillage gravito-capillaire dans lequel on va prendre en compte à la fois la capillarité et la gravité. Alors juste très rapidement pour vous expliquer ce que c'est que la tension de surface et la capillarité, donc la tension de surface, c'est une énergie qui apparaît lorsqu'on a une interface entre un liquide et une vapeur, enfin entre deux phases en général, mais ici en l'occurrence entre une phase liquide et une phase vapeur. Donc elle est proportionnelle à la surface de l'interface, à l'air de l'interface avec une constante, le gamma, la tension de tension de surface, par exemple, pour l'eau, elle vaut 72 millilitones par l'émètre. Cette tension de surface, c'est elle qui est responsable à la fois de la forme des bulles de savon, puisque lorsque vous avez une bulle de savon, eh bien, il va falloir essayer de minimiser, vous savez que tout système essaie de minimiser son énergie, et donc la bulle de savon va essayer de minimiser l'air de l'interface entre la phase liquide, la bulle, et puis l'air. Et donc, comme vous avez un volume d'air qui est fini, qui est constant, qui est piégé par la bulle, il va falloir minimiser votre surface à volume constant, et ça va la faire prendre une forme sphérique. Donc c'est à la fois responsable de la forme, mais aussi du caractère très éphémère des bulles de savon, puisqu'une bulle de savon, c'est un film liquide extrêmement étendu. En réalité, votre film liquide, il n'a pas envie du tout de faire une bulle, il a envie de faire une goutte qui est beaucoup plus compacte. Il est probable que cette bulle-là, elle va tenir sur une goutte qui fait un millimètre de diamètre. La seule chose qui sauve la bulle, en fait, c'est la topologie. Le fait qu'une bulle, ça va séparer l'espace en deux parties, l'intérieur et l'extérieur, alors qu'une goutte, l'air est automatiquement à l'extérieur de la goutte. Donc si vous voulez passer d'une bulle à une goutte, il va falloir forcément faire passer de l'air de l'intérieur à l'extérieur, il va falloir percer la bulle, il va falloir changer la topologie de votre système. Ça ne peut pas être obtenu continuellement. Donc c'est la topologie qui stabilise finalement les bulles de savon. Dès qu'il y a un trou, c'est terminé, la bulle va devenir une sphère, une goutte. Donc cet aspect énergétique nous explique aussi pourquoi est-ce que la capillarité, la tension de surface, va influencer les phénomènes de propagation, les phénomènes de houle. Ici, je représente la surface de l'eau au repos. Ici, je représente la surface de l'eau en présence de houle. Il est clair que si je calcule la surface de la région rouge et la surface de la région bleue, il faut imaginer que ça s'étend orthogonalement au tableau, la surface S1 est plus grande que S2. Donc il va y avoir un coût énergétique à créer cette houle. Et le système va avoir spontanément envie de résorber cette énergie, donc il va avoir envie de retourner à l'équilibre. Et c'est ça qui va être le moteur de ce qu'on appelle les ondes capillaires. Donc ça, ça va modifier la relation dispersion des ondes. Donc maintenant, on va avoir oméga carré qui ne va plus être simplement égal à la g pour les ondes gravitaires. et un nouveau terme qui va être gamma K3 sur rho qui provient uniquement de la capillarité. Alors ça, vous allez voir, ça va considérablement modifier qualitativement la physique du siège. En particulier, ça va faire apparaître une vitesse limite en dessous de laquelle il n'y aurait pas de siège. Précédemment, je ne vous avais jamais dit que le canard devait se déplacer à telle ou telle vitesse pour avoir un siège. Vous allez voir qu'en réalité, il y a une vitesse limite en dessous de laquelle on ne va pas observer ce siège. Donc je vous rappelle, on avait dit que le sillage c'était donné par cette condition oméga de K sur K égale V cos theta. Donc ici, je trace oméga de K sur K c'est racine de G sur K plus gamma K sur rho. Donc il y a deux régions. Quand je suis à petit K, c'est le G sur K qui l'emporte. Donc je vais avoir C égale racine de G sur K. Je retrouve la relation de dispersion des ondes gravitaires comme précédemment avec une vitesse de groupe qui est égale à C sur 2 qui est plus petite que la célérité des ondes. Quand je suis à grand K, en revanche, c'est ce terme-là qui l'emporte. J'ai racine de gamma K sur rho. Donc ce qu'on appelle le régime qui est capillaire où les ondes sont pilotées par la capillarité. Et à ce moment-là, si vous calculez la vitesse de groupe en dérivant oméga de K par rapport à K, vous obtenez que Vg c'est 3,5 de C. Donc elle est plus grande que la célérité. Donc ça descend ici, ça monte là. Ça veut dire, dans un théorème mathématique, il dit quelque part qu'il doit y avoir un minimum entre les deux. Et ce minimum, il est localisé à cet endroit-là. En vecteur d'onde, c'est racine de rho G sur gamma qui vaut 2 pi sur 2 cm. Et en vitesse, c'est racine quatrième de 4 gamma G sur rho qui vaut à peu près 23 cm par seconde. Donc ce 2 cm ici, c'est celui qui va faire la distinction entre les petits objets et les gros objets. Je vous ai dit qu'en gros, des objets allaient émettre des ondes de la taille, des longueurs d'onde qui correspondent à peu près à leur taille. Ici, on a les gros objets, ce côté-là. Et donc, ils vont être essentiellement sensibles aux ondes gravitaires. Pour les petits objets, vous êtes de ce côté-ci, vous êtes sensibles aux ondes capillaires. Maintenant, revenons à la construction du sillage. Vous avez dit, pour construire le sillage, on dit que la célérité des ondes doit être égale à V cos θ. Alors si je regarde ce qui se passe dans θ égale à 0, dans l'axe du mouvement, je veux simplement égaliser la célérité de l'onde avec la vitesse. Imaginons qu'on ait une vitesse supérieure à 23 cm par seconde, donc je suis au-dessus de cette limite-là. V égale C, il y a deux solutions qui correspondent à ces deux vecteurs d'onde. Donc, il va y avoir deux ondes qui vont être émises. Je vois que j'ai une onde qui va se déplacer, donc la vitesse C, c'est exactement la vitesse V de l'objet. Donc, il y a une onde dont la vitesse de groupe va être plus grande que V, donc il y a une onde capillaire qui va être vers l'avant de l'objet. Et puis, ici, une onde gravitaire dont la vitesse de groupe est plus petite que V qui va être à l'arrière de l'objet. Donc, on va avoir en fait deux sillages, un sillage à l'arrière qui est constitué d'ondes gravitaires et un sillage à l'avant qui va être constitué d'ondes capillaires. Maintenant, si vous déplacez moins vite que 23 cm par seconde, à ce moment-là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sillage. Donc, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de sillage en dessous de cette vitesse de 23 cm par seconde. Alors, on a voulu tester ce scénario. Il y a eu pas mal d'expériences qui avaient été testées pour tester ce scénario, notamment une expérience faite par Julien Brouès pendant sa thèse à l'aide de ferroflu. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous la décrire. Il y avait des problèmes notamment pour mesurer effectivement la résistance de vagues et qui est ce qui nous intéresse ici de façon quantitative parce que la façon d'exciter le sillage était de plonger un objet à l'intérieur du liquide en question. et le problème, c'est que dès que vous plongez un objet dans un liquide, quand cet objet est petit et on veut regarder des effets capillaires, on veut un objet petit, eh bien, la capillarité, c'est quelque chose de très, très embêtant parce qu'il y avait ce qu'on appelle les effets d'hystérise des lignes de contact, la ligne avec laquelle le liquide s'accroche sur l'objet que vous déplacez peut se bloquer. C'est assez compliqué de mesurer des forces et donc, on a décidé de mettre au point un système dans lequel il n'y allait pas avoir de contact entre l'objet direct entre le liquide et l'objet que l'on allait déplacer à la surface du liquide. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre de réaliser une perturbation sur la surface du liquide sans avoir de contact direct avec le liquide lui-même. Alors, pour ça, on utilise un phénomène qui s'appelle la caléfaction que vous connaissez peut-être, qui est le phénomène qui se passe lorsque vous déposez une goutte froide sur une plaque chaude, une plaque très chaude. Donc, vous avez ici une petite illustration de ce qui se passe avec de l'eau sur une plaque chauffante. Donc, vous prenez une plaque chauffante et si vous la chauffez modérément, on va dire, vous allez avoir une ébullition assise à 100 degrés et il faut regarder le temps caractéristique, ça s'évapore assez vite. En une dizaine de secondes, il y a presque plus d'eau. Maintenant, si vous faites l'expérience à une température beaucoup plus chaude, plus de 140 degrés, vous voyez qu'avant on avait une flaque, maintenant la goutte, en fait, l'eau se rassemble dans une goutte et cette goutte va vivre extrêmement longtemps. Précédemment, la flaque avait duré à peine une dizaine de secondes. Ici, vous voyez, on est à 16 secondes, 17 secondes, 20 secondes, 34 secondes, la goutte est toujours là. Continue encore. Donc, on est à 50 secondes maintenant, presque une minute. Une minute trente, elle est toujours là, alors elle s'est évaporée, mais elle est toujours là. Voilà. elle a, de façon un petit peu paradoxale, alors qu'on a augmenté la température à laquelle on a chauffé la goutte, eh bien, l'évaporation est beaucoup plus lente. Alors, c'est un phénomène qui est bien connu, qui est le phénomène de califaction ou le phénomène de Leidenfrost, du nom de la personne qui l'a observé ou compris le premier. Et il se comprend assez facilement lorsqu'on prend une photo de cette goutte de côté, où vous voyez que la goutte, en fait, ne repose pas directement sur le support. Il y a un petit jour, ici, qui correspond en fait un film de vapeur qui se forme, tout simplement parce que il fait tellement chaud au niveau de la plaque que l'eau s'évapore et va former un film de vapeur d'eau qui va faire léviter la goutte. Donc, on a une goutte qui est en lévitation et qui n'est pas du tout en contact avec la surface en dessous. C'est ce qui permet, en fait, de ralentir les échanges thermiques entre le liquide et la plaque chauffante. Donc, nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est le fait qu'on n'ait pas de contact direct. Donc, il n'y a pas de ligne de contact, il n'y a pas de contact entre le liquide et le solide. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait se déplacer une goutte à la surface d'un liquide. Donc, voilà une série d'images qui ont été prises à des intervalles de temps égaux. Donc, initialement, on a une goutte qui est rapide, donc elle a été lancée sur un petit tremplin et envoyée sur un film. Donc, c'est de l'azote liquide, ici, qui est déposé sur un film qui peut être soit de l'eau, soit de la glycérine. Et donc, sur les premières images, la goutte est rapide. On voit ici un sillage, on voit un sillage vers l'avant qui correspond au sillage capillaire dont je vous parlais. Et donc, la vitesse ici est plus grande que 23 cm par seconde. Du fait de sillage, la goutte va ralentir. On voit qu'elle ralentit parce que sur la série de trois images suivantes, eh bien, la pente ici est plus basse, qui correspond à une vitesse plus basse. Donc, on a ralenti. Ce que vous voyez sur cette série de trois images ici, c'est qu'on n'a plus de sillage. Le sillage a disparu. Et ce que vous voyez aussi, c'est que le ralentissement, la friction a disparu puisque maintenant, les trois points qui sont là sont alignés les uns aux autres qui veut dire que la goutte se déplaçait à vitesse constante sur cet intervalle de temps. Donc ici, vous avez une visualisation directe du fait que, d'une part, il y a une vitesse critique pour l'apparition du sillage. On est au-dessus de cette vitesse critique, là on est en dessous, qui correspond à près à 23 cm par seconde. Et que la présence de ce sillage est effectivement associée à une friction plus importante de la goutte lorsqu'elle se déplace à la surface de l'eau. Alors on peut faire des mesures précises de la décélération de la goutte. Donc ici, vous avez la décélération de la goutte en cm par seconde carré en fonction de la vitesse. Alors ici, les courbes en rond ici sont des... une goutte qui se déplace sur un solide, donc il n'y a pas de résistance de vague, c'est juste la friction avec l'air. Maintenant, une goutte qui se déplace à la surface d'un liquide, vous voyez qu'il y a une augmentation considérable de la friction, donc avec une vitesse critique effectivement dans les 20 cm par seconde comme attendu. La courbe en très plein et en pointillé correspond à une théorie qui a été... c'est un Raphaël ici, qui avait été d'abord élaborée par Elie Raphaël et Pierre-Gilles Le Gêne et qu'on a adaptée pour inclure des effets de viscosité. Et vous voyez qu'il y a un très bon accord entre la théorie et l'expérience sur aucun paramètre ajustable. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'une goutte est plus freinée sur de l'eau que sur un solide du fait de la vaille. Alors, on peut changer le liquide et prendre un liquide plus visqueux. Donc ici, on a pris une huile qui est mille fois plus visqueuse que l'eau. Et alors, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit toujours une augmentation ici de cette résistance de vaille. On voit une disparition du seuil, tout simplement parce qu'il y a des effets de viscosité qui s'ajoutent là aussi à la résistance de vaille. Mais ce qu'on voit, ce qui est surprenant, c'est que le pic ici correspond à 150 cm par seconde carré alors qu'ici, il était à 300 cm par seconde carré. Et donc, on arrive à une conclusion qui est un petit peu paradoxale qui est qu'une goutte est moins freinée sur un liquide visqueux que sur de l'eau qui est peu visqueuse. Et en fait, ça se comprend relativement bien si on dit que l'effet principal c'est la résistance de vaille. Quand vous vous déplacez sur un fluide visqueux, c'est difficile de créer des vagues. Donc, c'est difficile de créer cette résistance de vagues et ce qui explique pourquoi est-ce que finalement on ralentit plus sur les fluides Voilà, je crois que je suis arrivé à peu près au bout de mon temps. Donc, juste en guise de conclusion, vous dire que ce n'est pas la fin. On s'est beaucoup amusé avec tous ces problèmes de vagues. Je voudrais juste vous donner deux illustrations qui ne sont pas directement de choses qu'on a faites même si ça a un rapport. Alors d'abord, je vous ai montré d'abord des ondes gravitaires, des ondes capillaires avec la gravité et on pourrait se poser la question qu'est-ce qui se passe quand on a des ondes capillaires. Alors ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut tuer la gravité et sur Terre, la gravité est toujours là. Donc ça, vous pouvez le faire vous pouvez faire des expériences gardées dans l'espace et donc l'astronaut Scott Kelly, vous savez, celui qui est resté plus d'un an sur la Station de l'International a fait des expériences de ce type. Donc il avait cette espèce de raquette supérydrophobe et puis donc supérydrophobe sur lesquelles les gouttes d'eau vont vous rebondir, vous allez voir et il peut faire rebondir des gouttes d'eau là-dessus. Donc vous allez voir, il va faire des grosses gouttes d'eau qui vont léviter. Donc là, il n'y aura pas de gravité donc les gouttes vont avoir une forme parfaitement sphérique. Voilà, et donc on peut s'intéresser au mode de vibration de cette goutte. Donc ça, c'est un problème qui avait été étudié par Rayleigh pour la première fois il y a un certain temps. Mais on peut aussi s'intéresser au rebond de ces gouttes sur ces surfaces supérydrophobes. C'est quelque chose auquel on s'était intéressé justement en laboratoire et sur laquelle il y a aussi pas mal de résultats assez inattendus lorsqu'on essaie de comprendre la dynamique de la surface, donc des ondes à la surface de ces gouttes lorsqu'elles rebondissent. Alors, moi, mon vrai métier c'est faire de la physique quantique et je ne peux pas résister de vous montrer cette expérience qui a été réalisée par Yves Coudert AMEC à Paris d'Hydro dans lequel il est capable de générer un système dans lequel on a une espèce de dualité ondes corpuscules à l'aide de liquide. Et donc, l'idée, c'est de prendre un bain qu'on fait vibrer et on peut montrer que pour certaines vitesses de fréquence de vibration, lorsqu'on essaie de déposer une goutte à la surface du bain, en fait, la goutte rebondit. Vous voyez, le ciel rebondit comme ça. Et donc, à chaque rebond, elle va générer des vagues. Et donc, cette goutte peut vivre très, 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 très longtemps à la surface du bain. Donc, elle ne va pas disparaître, fondre dans le bain. Et donc, il y a cet objet dans lequel vous avez à la fois une goutte et une onde qui se déplacent. Et donc, par exemple, la goutte, du fait de cette onde, va sentir les bords ici, donc va être déviée parce que les ondes réagissent aussi sur la goutte au moment des rebonds. Et donc, on peut voir une physique qui correspond à la dualité ondes corpuscules parce qu'on peut voir des effets d'interférence lorsqu'on essaie de faire passer la goutte à travers deux fentes. Donc, les présences de ces vagues peuvent aussi créer des interactions entre les gouttes, créer des étaliers qui sont quantifiés exactement comme des atomes en physique quantique. Donc, il y a toute une physique extrêmement riche et extrêmement intrigante qui résulte de cette dualité entre guillemets onde corpuscule avec des gouttes d'eau sur un bain vibrant. Voilà. Donc, j'en ai fini et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous pourrez élaborer un peu plus sur la difficulté des équations de Navier-Stokes ? Qu'est-ce qui fait de ces équations un problème de millénaire ? C'est essentiellement qu'elles sont non linéaires. C'est-à-dire que... Alors, j'aurais dû l'écrire peut-être. Mais essentiellement, c'est qu'il y a un terme qui est non linéaire et c'est lui qui donne toute cette difficulté. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis le milieu du XXe siècle que la non linéarité est source à la fois de complexité et de richesse dans la solution des équations. Par exemple, on peut avoir des systèmes qui sont très symétriques et qui spontanément vont briser la symétrie lorsqu'il y a des non linéarités. Et voilà. Donc, très brièvement, c'est ça. C'est la non linéarité qui rend cette équation très difficile à résoudre. Une autre question ? Moi, j'ai une question sur le ralentissement de la goutte qu'on a vue sur de l'azote. Enfin, la goutte d'azote sur de l'eau, c'est ça ? C'est ça. On voyait que dans un premier temps, il y avait une droite et par la suite, il y avait une autre droite comme s'il y avait vraiment une vitesse limite, une cassure pour le ralentissement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un ralentissement constant de la goutte ? Non, puisqu'on le voit quand on voit la courbe gamma en fonction de V, on voit qu'il y a vraiment une espèce de seuil assez brutal. Quand on trace la courbe, on voit que tout d'un coup, poum, à 20 cm par second, ça tombe vraiment très rapidement de 350 à quasi 0. La théorie, elle, est vraiment discontinue. La réalité est toujours un petit peu plus compliquée, mais c'est vraiment très rapide, la disparition de la résistance de V. En fait, même quand on a là pour un système bidimensionnel, si on faisait une expérience dans laquelle on avait un cylindre qu'on déplaçait à la surface de l'eau, les prédictions, c'est que la résistance de V divergerait à 23 cm par seconde. On passerait de l'infini à 0 brutalement. Évidemment, ça décide d'avoir un cylindre infiniment long, etc. Une autre question ? Alors, je ne vois pas de questions, donc on va remercier l'orateur. Merci. Encore une fois. Merci. 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 Merci.